Et alors vous avez envie de faire quoi ? Alors les paupières. Donc là le matin quand on se réveille, on a un petit peu la casquette qui tombe. Au fur et à mesure dans la journée, ça remonte un peu. Mais le matin c'est vraiment terrible. Bon, au niveau de la paupière inférieure justement, c'est ce que je voulais demander au docteur. S'il fallait faire la blépharoplastie totale ou commencer par le haut et faire le bas un petit peu après ou profiter de l'anesthésie pour faire... D'abord ce qui est très important, c'est qu'en chirurgie esthétique, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas d'urgence. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce qui vous gêne. Si c'est que le haut, vous ne faites que le haut. Pour l'instant c'est que le haut. Et surtout que le haut, les paupières supérieures, ça se fait très facilement sous anesthésie locale. Donc c'est quelque chose de simple. On entend du coup les bruits parce que... Oui mais non, ce n'est pas pareil. Parce que quand on fait une rhinoplastie, quand on fait un nez, sans rentrer dans les détails, on prend un marteau et c'est un peu choquant. Les paupières, ce n'est vraiment pas grand-chose. Les paupières supérieures, c'est vraiment très simple à faire sous anesthésie. Donc faites les paupières supérieures. Enfin à mon avis, si le bas, ça ne vous gêne pas, faites les paupières supérieures sous anesthésie locale. Et puis peut-être que dans un an, deux ans, trois ans ou jamais... Ce n'est pas intéressant de se dire je vais le faire en prévention, comme ça je vais éviter que ça s'aggrave ? Non, pas en chirurgie. Vous voyez, ça dépend. C'est-à-dire que s'il y avait une anesthésie... Si vous vouliez faire les paupières inférieures et que vous disiez peut-être je vais faire les paupières supérieures, là ça vaut le coup parce que c'est une anesthésie générale. Vous voyez, pour les paupières inférieures, pour faire une anesthésie générale. Donc profitez d'une anesthésie générale. Oui, à ce moment-là, pour faire les deux... Mais si c'est en anesthésie locale, c'est pas... Mais vous n'avez vraiment rien fait, là ? Non, je vous assure, mais je ne fais pas... Si vous ne bois pas, vous faites des injections, du Botox ? Je fais du misolivre, donc c'est de la polyvitamine qui rebousse effectivement. Ça, je le fais régulièrement, trois fois par an. Et puis j'ai eu fait du Botox, mais je n'en fais plus du tout. Parce que bon, voilà, je préfère tester. C'est souvent des femmes ou des hommes qui viennent au cabinet et qui disent « Je ne comprends pas, les gens trouvent que je n'ai pas assez dormi, que je fume, que je bois, que j'ai une vie complètement dissolue, alors que pas du tout, j'ai très bien dormi. » Et ça donne une dette d'alcoolo tabagique ou de fêtard, alors que ce sont des gens qui ont une vie tout à fait normale. Donc ce qu'ils veulent, c'est enlever ce qui est, entre guillemets, anormal. Je ne suis quand même pas trop d'accord, parce que la cigarette et l'alcool a quand même tendance, justement, ce que je n'ai peut-être pas encore, les poches. Il y en a qui ne fument pas et qui ont des poches. Ça arrive. Oui, alors c'est un petit peu congénital. On n'est pas égaux face aux temps qui passent. On n'est pas égaux, oui.